Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent ultra facilement alors que toi à côté tu te charbonnes comme un fou et tu as des résultats que corrects ? La réponse à cette question pourrait venir d'un concept simple mais très puissant qui s'intitule Start With Why de Simon Sinek. Ceux qui n'ont pas compris c'est juste commencer avec le pourquoi. Donc dans cette vidéo on va voir trois trucs, c'est déjà qu'est-ce que c'est le pourquoi, la puissance du pourquoi et des exemples de pourquoi et comment l'appliquer dans votre vie parce qu'au final c'est ça le plus important, on s'en fout des pourquoi et des autres, on ne va pas le copier. Le plus important c'est de savoir nous quel est notre pourquoi et comment le trouver surtout. Sinon si tu ne me connais pas je m'appelle Cédric Meyer, ici on traite de l'investissement immobilier et des finances personnelles et cette vidéo est la première vidéo de la formation gratuite sur l'investissement immobilier. Sachez qu'il y a une énorme série de vidéos qui m'attend je crois de plus d'une cinquantaine de vidéos et du coup en fait toutes les vidéos ont déjà été écrites à l'avance en tant que newsletter. Vous pouvez la retrouver, la newsletter entièrement dans le premier lien, la biographie, si ça t'intéresse, si tu veux te spoil. Sinon tu attends les vidéos qu'elles sortent toutes les semaines. Revenons au sujet principal, qu'est-ce que le pourquoi ? Ça vient d'un conférencier qui s'appelle Simon Sinek que j'adore vraiment énormément, c'est vraiment un bon. Pour le coup si tu dois suivre quelqu'un, tu vois il fait régulièrement des TEDx et tout, c'est vraiment un boss. Ton pourquoi c'est vraiment ta source d'inspiration principale qui va te diriger vers l'échec ou le succès. Exemple très simple si tu es en études ou si tu travailles déjà, tout simplement tu sais comment travailler dans ton taf, tu sais comment étudier à l'école, sauf que la plupart des gens ne le savent pas pourquoi. Et la première chose qui te vient à l'idée c'est sûrement de te dire bah je fais ça pour l'argent tout simplement, sauf que ce pourquoi n'est pas valable, c'est pas ta raison profonde à toi, c'est un besoin on va dire naturel, primaire pour survivre, mais c'est pas ton vrai pourquoi. Je sais que c'est ultra simple de dire ça comme ça et je vais pas te dire quitte ton travail pour trouver ton vrai pourquoi et devenir un sage je ne sais quoi. Non vraiment l'idée derrière tout ça c'est vraiment tu te dises qu'est-ce que toi tu veux faire, comment tu te projettes et est-ce que ce que tu fais actuellement va te permettre de te projeter vers ce que tu veux. On bascule du coup au deuxième point qui est la puissance du pourquoi et c'est vraiment là du coup la différence entre une personne on va dire passionnée et une personne juste qui fait son taf, la personne passionnée va avancer dix fois plus dans ce qu'elle fait parce que c'est une partie de sa raison d'être, c'est ce qu'elle veut faire, c'est ce qu'elle veut devenir. Donc ce qui joue déjà beaucoup c'est la clarté de l'objectif, quand tu sais vraiment exactement vers quoi tu veux tendre et que c'est ça et rien d'autre, bah franchement tu traces une autoroute vers cette direction alors que la personne qui se dit bah ouais je vais essayer de faire ça mais à côté de mon travail ou quand j'aurai un petit peu de temps, un peu le week-end etc. Tu vois déjà de 1, c'est pas très clair exactement et surtout en fait faut que tu mettes la main à la pâte. C'est vraiment la chose où le matin tu dis putain je serais prêt à me réveiller plus tôt avant mon travail pour commencer à m'y dédier parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur et c'est justement là quand vous travaillez sur votre pourquoi que bah généralement vous voyez pas le temps passer, vous avancez de fou sauf que bah vous avez pas l'impression ça c'est souvent des choses qui arrivent régulièrement et surtout vous allez commencer à inspirer les personnes autour de vous par exemple mon pourquoi avant, parce que le pourquoi peut évoluer, avant c'est d'acheter mon premier bien immobilier j'avais un plan rodé depuis mes 16 ans à mes 23 ans, tout était planifié, j'étais là en mode je vais faire des tafs étudiants petit à petit pour constituer un capital, je vais l'investir en bourse dans mon PEA et à la fin de mes études donc à 23 ans le PEA va se débloquer, je vais retirer tout l'argent de mon PEA et je vais pouvoir acheter mon premier bien immobilier. C'était tout tracé franchement j'ai regardé tout ce qui était fiscalité, j'ai regardé le secteur, j'ai regardé comment faire, le notaire, tout ça et c'était tellement clair que quand j'ai fait ma première opération immobilière, c'était quasiment évident je dis ça comme ça mais vraiment je me suis énormément formé pendant 5 ans et maintenant je veux accélérer de fou j'ai acheté mon premier bien, j'ai en signature d'un deuxième bien, là je vais enchaîner, j'aimerais bien faire de l'achat revente j'aimerais bien faire vraiment développer un big big truc et vous voyez que quand c'est vraiment la raison profonde de la personne la personne en parle avec plaisir, avec envie d'inspirer les personnes, t'as envie d'embarquer les gens avec toi et t'es vraiment passionné quand tu le racontes et voilà, du coup tout simplement trouver votre pourquoi mais je vais vous aider en vous donnant quelques exemples le premier exemple le plus connu c'est Apple Apple, leur pourquoi c'est de penser différemment et on peut le voir dans l'évolution de leurs produits, ils essayaient vraiment d'être à la page vraiment d'avoir un design unique par rapport à leurs concurrents même si c'est clair que les derniers iPhone, on dirait qu'il n'y a vraiment rien qui change mais au début en tout cas, c'était vraiment ça le concept deuxième personne très connue, c'est Martin Luther King lui son pourquoi, tu t'en doutes peut-être, mais c'était l'égalité et la justice à travers son discours I have a dream et enfin je vais vous donner un dernier pourquoi, c'est celui d'Elon Musk qui est tout simplement de rendre l'humanité multiplanétaire notamment avec SpaceX ou Tesla qui sont vraiment dirigés vers la technologie et vous pouvez vraiment voir que les personnes qui ont ce pourquoi ils travaillent énormément et ça les fatigue même pas entre guillemets mais c'est vraiment quelque chose de passionnant qui les prend à la gorge et qu'en fait, ils ont tout le temps envie de continuer d'avancer, de travailler dessus et qu'ils ont limite ne pas envie de dormir du coup, vous voyez vraiment à travers ces exemples que dès que quelqu'un a trouvé son pourquoi mais en tout cas, ça ne doit pas être ultra clair au début mais il faut vraiment se poser et y réfléchir parce qu'une fois que vous avez ce pourquoi, vous allez tracer clairement vous allez tracer, vous allez vous réveiller vous n'allez plus être là en mode, putain je dois aller au travail ou quoi non, vous allez dire, putain là, je vais pouvoir travailler sur mon truc ensuite je vais au travail certes, mais le soir je vais pouvoir m'y réattaquer etc. et je vais vraiment enchaîner donc pour trouver le pourquoi, pose-toi vraiment 5 minutes écris, vraiment écris note vraiment ce qui toi, te fait plaisir dans la vie qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu voudrais faire et regarde qu'est-ce qui revient le plus souvent ou qu'est-ce que tu pourrais lier entre eux une technique qui marche très bien, c'est de demander à tes proches tout simplement, qu'est-ce qu'ils pensent de toi dans quoi ils te voient et pourquoi surtout ils vont te dire, voilà, moi Cédric, je le vois tout le temps au sport je pense qu'il aime beaucoup ça ou voilà, je le vois bien, je sais pas, youtubeur ou je le vois bien faire ci ou faire ça et du coup, essaie de rassembler un maximum de réponses et de voir ce qui revient le plus souvent et essaie de construire peut-être ton pourquoi autour de ces avis là ça peut être vraiment une bonne première piste une fois que tu penses avoir trouvé ce pourquoi il faut que tu le testes tout simplement, tu vas mettre des actions en place et tu vas regarder dans ton quotidien comment ça se passe est-ce que c'est vraiment quelque chose où tu as vraiment envie de le faire ou c'est vraiment juste une petite motivation du début mais tu vois, au final, tu dis qu'au final, non ça aussi, il y a un petit... il faut faire gaffe parce qu'au début, tu vas être un petit peu chaud il y aura une période un petit peu molle, ça c'est sûr parce que tu n'auras pas des résultats directs admettons que tu vas être, je sais pas, on va dire ton pourquoi c'est être millionnaire même si c'est un peu triste au début, tu seras chaud, tu voudras faire plein de trucs des boutiques, des trucs en ligne, etc sauf que tu n'auras pas de résultats donc tu vas vite abandonner, sauf que le problème, c'est pas ça c'est vraiment, il faut que tu regardes le processus est-ce que tu l'aimes le processus malgré ces échecs et si c'est oui, il faut que tu continues et que c'est vraiment ton pourquoi je vais terminer du coup avec la FAQ comme toutes les semaines, je pose le petit encart de questions sur Instagram, si tu ne me suis pas, je m'appelle Cédric Meijer je te le mets juste là du coup, on commence avec la première question est-ce que tout le monde a un pourquoi ? oui, tout le monde a un pourquoi attention, il peut changer ça, il faut vraiment le garder en tête mais oui, tout le monde a un pourquoi sauf que tout le monde ne prend pas le temps de le trouver la deuxième question c'est mon pourquoi peut-il changer au fil du temps ? donc comme je te l'ai dit oui, il peut changer et il doit changer en quelque sorte ou il doit être ajusté ça peut être toujours un peu le même sauf qu'il faut un peu ajuster certaines parties du pourquoi mais généralement, ça reste à peu près le même puis-je avoir plusieurs pourquoi ? oui, tu peux avoir plusieurs pour toi ça aussi, il n'y a pas de soucis en fait, ce n'est pas une règle stricte mais encore une fois il ne faut pas non plus trop te diversifier parce que sinon, tu vas être un peu trop diverti tu vas dire je veux, je ne sais pas, construire ma propre voiture et en même temps, je veux aussi construire une maison et aussi, je veux aussi faire ça donc tu ne peux pas être partout moi, je préfère vraiment faire une tâche à la fois même en général dans ma vie donc vraiment, concentre-toi sur un pourquoi et pense-le au max par exemple, si ton but, c'était comme moi d'investir dans un premier appart pousse vraiment le sujet au max du max, du max regarde vraiment tout analyse tout parle à plein de gens regarde ce que les gens font et essaie de l'appliquer dans ta vie et une fois que tu es sûr d'être vraiment le boss dans ton sujet là, tu peux commencer à regarder on va dire à droite, à gauche d'autres pourquoi mais tant que tu n'as pas vraiment pensé ton pourquoi général je te déconseille d'aller voir ailleurs et on termine avec que faire si je ne suis pas sûr de mon pourquoi sois sûr voilà, terminé je m'appelle Cédric Meyer si ça t'a plu, n'oublie pas de liker de t'abonner avec la petite clochette n'oublie pas également de rejoindre les autres investisseurs immobiliers on est plus de 150 ouais, 150 ce week-end donc on est plus de 150 tu peux retrouver du coup toutes les newsletters dans le premier lien dans la biographie et je vais du coup te laisser avec ma prochaine vidéo qui est l'achat de mon premier bien locatif qui est la pire expérience de ma vie si tu veux voir ça, je t'invite juste à cliquer et pour répondre à la réponse juste avant je ne suis pas un bâtard mais tout simplement comme je l'ai dit dans la vidéo teste un maximum ton pourquoi et franchement si tu te poses vraiment 5 minutes mais prends vraiment le temps tu vas trouver tout le monde le trouve inconsciemment tu fais des choses en rapport avec ton pourquoi généralement sinon tu n'avancerais jamais dans la vie donc tu vas trouver moi je crois en toi en tout cas je crois aussi que tu vas regarder la prochaine vidéo qui s'affiche juste là sur l'image je te dis à la prochaine ciao 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 ciao